... Bonne nouvelle pour Pascaline Adjobedia et sa famille. Le bébé de la jeune dame volé le 3 janvier dernier a été retrouvé hier à Bonnois. La présumée voleuse a été mise aux arrêts par la police de Bonnois. ... Abidjan abrite depuis ce jeudi matin la 19e session ordinaire du CIPRES, le conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. A l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du plan d'action et du budget de l'exercice 2014. Puis, dans ce journal, nous parlerons de la journée mondiale de la radio, célébrée aujourd'hui même, 13 février. Le gouvernement s'engage à faire de la radio un outil de la lutte pour les droits des femmes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Portée disparue depuis le 3 janvier dernier à l'hôpital de Grand Bassam. Le bébé de Pascaline Adjobedia vient d'être retrouvé. La mère peut aussi retrouver le sourire. La présumée voleuse, une jeune fille de 23 ans, a été mise aux arrêts par la police à Bonnois. C'est devant les juridictions qu'elle va répondre de ses actes. Doits des lasers depuis Bonnois. Pascaline Adjobedia, 35 ans, a passé des nuits blanches pendant un mois et une semaine. Le 23 janvier dernier, son bébé avait été enlevé par une jeune fille à l'hôpital de Grand Bassam. J'ai été séparisé à l'hôpital de Grand Bassam. Elle a parti à mon enfant. Depuis le matin, elle est chez ma fille, elle ne la voit pas. Mais aujourd'hui, elle retrouve le sourire. Ornella Akouba vient d'être retrouvée à Bonnois. La voleuse répond au nom de Goué Véronique, âgée de 23 ans. Elle a été appréhendée par la police nationale de Bonnois grâce à un appel téléphonique anonyme. Je suis venue trouver une dame qui était en train de laver l'enfant. Et quand je suis arrivée, elle me dit « Le bébé, c'est pour qui ? » Elle me dit « Non, c'est pour ma belle-sœur. » Je lui ai dit « Mais le bébé n'est pas pour elle, donc donne-moi l'enfant. » Elle me dit « Non, c'est le bébé de ma belle-sœur. » Je lui ai dit « Non, c'est pas pour elle. » « Voir la photo de l'enfant, voir le carnet de l'enfant, donc donne-moi l'enfant. » Et c'est comme ça qu'elle n'a pas insisté et puis elle m'a remis l'enfant. Après cinq semaines de disparition, le bébé Ornella Akouba retrouve sa famille. La petite est saine et sauve. Je suis très, très contente. Donc pour cela, je dis merci à tous les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les imams. La ravisseuse Goué Véronique est aux arrêts. Elle devra répondre de ses actes devant la justice. Avant de poursuivre, sachez qu'un drame s'est produit ce jeudi dans la commune de Cocody, ici à Abidjan. Un incendie s'est déclaré aux environs de midi au quartier Alabra, à la Riviera, dans la commune de Cocody, donc. Dans cette résidence partie en fumée, l'on note plusieurs dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Sur place, les sapeurs-pompiers militaires ont tenté d'arrêter le feu, dont les causes sont encore inconnues. C'est ce matin à Abidjan que s'est ouverte la réunion du Conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a assisté à l'ouverture de cette 19e session ordinaire du Conseil des ministres de la Cypress. Les travaux portent sur l'examen et l'adoption du plan d'action et du budget de l'exercice 2014. La révision et l'actualisation des textes fondateurs de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Les précisions de Huger Véblé. Une satisfaction pour la 19e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. C'est la bonne marche désormais reconnue des organismes de prévoyance sociale. Pour autant, pas question de dormir sur ses lauriers. Nos états demeurent confrontés à de nombreux défis de la sécurité sociale, notamment le faible taux de couverture des populations actives et l'amélioration de la qualité des prestations servies. Il est par conséquent évident que l'optique de performance dans laquelle s'inscrivent les objectifs de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale depuis sa création mérite de notre part un appui constant et plus renforcé. Les défis à reléver sont donc encore nombreux. L'un d'eux pour le Premier ministre Danek Abandinkan reste à l'extension de la protection sociale à toutes les couches de la population. Maintenant que la CIFRES a pu mettre en place le dispositif adéquat et fait partager l'expertise nécessaire pour consolider la viabilité et la pérennité de nos systèmes de prévoyance sociale, il nous appartient d'orienter désormais nos réflexions et actions vers la gestion collective et solidaire des risques sociaux pour vaincre la précarité et la vulnérabilité en émaux la pauvreté d'une frange plus ou moins large de nos populations. A l'occasion de la session d'Abidjan, la 19e du Conseil des ministres de la CIFRES, la présidence du Conseil devrait revenir à la Côte d'Ivoire. Elle sera assurée par Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. À présent, parlons du tête-à-tête Soro Guillaume Denis Sassou Nguesso. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu en marge de la cérémonie commémorant le 25e anniversaire de la signature du protocole de Brazzaville, à laquelle ont pris part quatre chefs d'État et de nombreuses personnalités venues d'Afrique et d'Europe. Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à cette célébration. Le reportage de notre envoyé spécial au Congo, Michel Digré. La dernière rencontre entre Guillaume Soro et Denis Sassou Nguesso remonte à 2013, mais les retrouvailles entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le président congolais sont toujours chaleureuses et empreintes de convivialité. Les deux heures d'échange témoignent de la vitalité de l'axe Abidjan-Brazzaville. Nous avons d'abord adressé les salutations de son excellence Alassane Ouattara au président Sassou. Ensuite, nous avons évoqué des questions qui ont trait à la vie politique de nos deux pays. Vous savez que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo sont excellentes. Et donc, dans le droit fil, n'est-ce pas, de ces bonnes relations, de la continuation de ces relations, nous avons aussi évoqué des questions d'intérêt commun, notamment, bien entendu, le renforcement des institutions, de la démocratie dans nos pays et de l'épanouissement de nos deux peuples. En marge du 25e anniversaire de la signature du protocole de Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rencontré plusieurs personnalités, dont l'ancien chef d'État du Sénégal, Abdoulaye Ouatt, et le président de l'Assemblée nationale du Congo, Justin Koumba. En présence du ministre Ali Koulibaly, Guillaume Soro a enfin échangé avec les représentants des jeunes Ivoiriens vivant au Congo qui lui ont réservé un accueil enthousiaste au cours de son séjour à Brazzaville. Dans le chapitre politique de cette édition, un seul sujet, la question de la candidature unique du RHDP à la présidentielle de 2015. Et là-dessus, le PDC IRDA se prononce. Henri Conanbédier, le président du parti, appelle à l'unité des membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à une réussite de l'Alliance. Chantal Acandon. Six points ont été débattus au cours de cette réunion. La première du bureau politique du PDCI. Ce sont, entre autres, le rapport d'activité du secrétariat exécutif, les grilles de cotisation des membres et le calendrier du premier trimestre 2014. L'occasion, pour le président Henri Conanbédier, de rappeler la vision de la vie politique du PDCI. Le bureau politique est l'organe de décision. Il est chargé notamment d'exécuter les résolutions du congrès et de suivre leur application. On pourrait donc dire que les membres du bureau politique que vous êtes, mesdames et messieurs, sont les gardiens de l'orthodoxie de notre parti. Cela implique que le choix porté sur chacun de vous a été fait avec rigueur et a obéi à des critères de probité et de méritantisme. Un communiqué final a sanctionné cette rencontre. Il recommande notamment... Concernant l'alliance du RHDP, il a redit sa foi en sa réussite et invité le bureau politique à laisser le temps à son jeune frère Alassane Ouattara et à lui-même pour examiner en toute sérénité la question. Le communiqué final a, en outre, relévé les efforts consentis par le gouvernement pour amener la sécurité des personnes et des biens et par ailleurs, salué la reprise de la situation économique du pays. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Cofidibi, était au Brésil et en Argentine à l'invitation des autorités des deux pays. Les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays de l'Amérique latine ont été évoquées. Occasion pour le ministre d'État de relever les efforts constants du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour bâtir une Côte d'Ivoire de paix et de progrès émergente à l'horizon 2020. Le compte-rendu complet de cette mission du ministre d'État, Charles Cofidibi, dans nos prochaines éditions. Nous sommes jeudi 13 février et vous le savez certainement, c'est la journée mondiale de la radio proclamée par l'UNESCO en octobre 2011 lors de sa 36e conférence générale. journée à travers laquelle le gouvernement s'engage à lutter contre les violations des droits des femmes à travers le média radio qu'il juge important. Thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. L'accent est donc mis cette année sur la femme en général et particulièrement la femme journaliste. Le reportage signé, Gabrielle Zani. Cette année, la femme journaliste sera au cœur de la célébration de l'avènement de la radio dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé de faire de la promotion des droits des femmes évoluant dans le domaine de la radio, l'un des points essentiels de sa politique. Le gouvernement s'engage à travailler avec tous les professionnels des médias et tout particulièrement avec ceux de la radio pour en faire un des outils privilégiés de la lutte pour le droit des femmes avec un accent particulier sur le cas spécifique des femmes journalistes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les femmes qui travaillent dans les radios comme journalistes, animatrices, reportères, productrices et techniciennes. De par leur engagement, elles œuvrent notamment à la défense de la liberté d'opinion et de l'égalité des sexes. En s'attaquant tout particulièrement aux nombreux anachronismes hérités de nos traditions culturelles et religieuses. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de programmes s'adressent à l'agente féminine et lui apportent les informations nécessaires à son épanouissement dans notre société où elle constitue une des composantes les plus actives. Il reste cependant beaucoup à faire pour la promotion des femmes en général et de celles évoluant dans le monde des médias en particulier. Ce jeudi 13 février, à l'instar de nombreux autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la radio, un média qui traverse le temps. Malgré toutes les avancées technologiques que connaît le secteur de l'information. Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, vous les connaissez. Ces deux radios du groupe RTI font bien le bonheur des auditeurs. Pour votre plaisir, leurs programmes ont été améliorés et plusieurs émissions produites. Les responsables affichent aujourd'hui une volonté manifeste de répondre aux attentes des auditeurs. Découvrons ensemble le nouveau visage de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Une date pour célébrer la radio. Le 13 février de chaque année, instituée par les Nations Unies en 2012 à l'initiative de l'UNESCO. Cette journée pour rendre hommage à ce média de masse et encourager les grands médias à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. En Côte d'Ivoire, deux grandes radios institutionnelles, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, qui couvrent le territoire national, redoubent d'efforts pour conquérir un plus grand nombre d'auditeurs. Le défi pour la radio, notamment Radio Côte d'Ivoire, dans cette grisaille de radio de proximité et de radio commerciale, il est question pour Radio Côte d'Ivoire de s'adapter à son temps, donc d'opérer la mutation nécessaire, les réformes nécessaires au niveau de ces programmes et de ces journaux pour attirer la cible jeune. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la radio-télévision. À même pas que nous produisons en studio, on peut regarder l'image sur un écran. Nous avons invité des vedettes du cinéma et de la musique à occuper le fauteuil de nos animateurs. C'était juste pour changer un peu, faire plaisir à nos éditeurs. Nos objectifs, c'est le repositionnement de la chaîne, la reconquête des sponsors, la reconquête de notre public. Pour cette année 2014, dans les jours qui viennent, nous allons organiser, par exemple, pour vous, amis jeunes, des concerts. Par mois, il y aura un concert ici au studio Paul Améoué avec une grosse vedette de la chanson ivoirienne ou africaine. Informer, éduquer, distrait est le rôle de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Au niveau des programmes, ce que nous pouvons dire, nous avons pratiquement toute une variété d'émissions allant de la petite enfance au troisième âge et en ayant un clin d'œil avec les jeunes, le monde agricole, le monde économique, le monde des affaires, bref, nous faisons un peu de tout. Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, plusieurs années au service de la population. 65 ans pour Radio Côte d'Ivoire et 23 ans pour Fréquence 2. Quatre mouvements de lutte pour le respect des droits de l'homme se sont réunis hier, le temps d'une conférence de presse commune. La rencontre a eu lieu au siège de la CICPI, la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale et la libération provisoire des prisonniers de la crise postélectorale étaient le principal sujet abordé lors des échanges. Mamadou Kouassi pour les détails. La vague de libération de certains prisonniers politiques a apporté une accalmie dans le pays. Ce geste des autorités ivoiriennes inquiète surpondant les organismes des droits de l'homme. Dans un point de presse, la CICPI, la Lido, le MIDH et la PDH ont ensemble exprimé leur désaccord quant à l'ingénance de l'exécutif dans le judiciaire. Il a été demandé à ce que le ministre de la Justice puisse procéder à des libérations provisoires. Nous sommes inquiets en tant qu'organisation de la société civile parce que nous disons que l'exécutif s'est mixé dans les affaires judiciaires et nous avons demandé que les procédures judiciaires puissent suivre leur cours normal et que si les personnes qui sont détenues sont coupables, qu'ils puissent répondre, mais si on ne leur reproche rien, qu'on les libère. Si on procède à la libération comme ça se fait, c'est qu'on risque de créer des frustrations au niveau des victimes et ces victimes-là, demain, peuvent pouvoir se venger. Également, si on libère tel que ça se passe, si on y prend garde, les personnes libérées, si réellement elles sont coupables, ça peut les encourager à la récidive. Et donc nous disons que l'impunité d'aujourd'hui est le cul du demain. Pour ces associations, la politique n'est jamais parvenue à régler les problèmes de justice en Côte d'Ivoire. Elle souhaite cependant que l'intérêt des victimes soit prioritaire dans tout processus de réconciliation nationale. Toujours, selon ces associations, ceux de la justice véritable égagent de paix durable. Le colonel Adama Koulibaly est désormais à la tête du JIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. À ce poste, l'Ivoirien remplace le Nigérian Abdoulaï Séou, qui lui a officiellement passé le témoin. On se souvient que c'est à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO en janvier dernier que Adama Koulibaly a été nommé directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le colonel entend faire du JIABA un levier de croissance et de développement durable des États membres de la CDAO. La direction régionale des douanes du district des Savannes au nord de la Côte d'Ivoire a procédé le 10 février dernier à la saisie de 27 tonnes, soit 540 sacs de 50 kg de sucre prohibés à titre absolu importés du Brésil par des opérateurs économiques basés à Corogo. La valeur du produit sur le marché intérieur est de 17 280 000 francs CFA. L'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a organisé une assemblée générale hier mercredi à Abidjan. Les membres de l'organisme de gouvernance de subvention et ses partenaires ont fait le tour de trois programmes essentiels financés par le Fonds mondial. L'objectif étant de détecter les problèmes de mise en œuvre et faire en sorte de réduire l'incidence de ces maladies. Patrice Kouakou Alvorassa. Cette assemblée générale est consacrée à la revue des programmes subventionnés par le Fonds mondial et supervisé par l'instance de coordination nationale ou l'organisme de gouvernance. C'est un rendez-vous pour s'assurer que les bénéficiaires reçoivent tous les services financiers et pour voir les trois programmes essentiels la tuberculose, le VIH et le paludisme. Déjà pour 2014, nous avons obtenu du Fonds mondial 30 milliards pour la distribution des moustiqués imprégnés et ça c'est pour la population pour faire face à la pandémie du paludisme. En ce qui concerne le VIH, le Fonds mondial nous a octroyé un financement de 50 milliards pour les trois années qui viennent. Le CCM est à féliciter parce que des gens de réunion comme celle-ci montrent la bonne santé de cette structure et témoignent justement de la qualité de la gestion des fonds qui leur sont confiés. Le financement du Fonds mondial est basé sur la performance. La France est le deuxième contributeur au niveau mondial du Fonds mondial à hauteur de 360 millions d'euros annuels. Si on veut donner une idée de l'enveloppe, les subventions actives sur les trois maladies tuberculose, sida et paludisme sont d'environ 90 milliards de francs CFA. En 2014, on va commencer la phase 2 de deux programmes que le Fonds mondial finance sur la lutte contre le VIH sida qui démarre maintenant. C'est un financement pour 77 millions d'euros pour les trois prochaines années. Avec une meilleure gestion des financements, tous les malades du VIH, de la tuberculose et du paludisme pourront être pris en charge. Le 6 février dernier, l'on a célébré la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, trois zones viennent d'être identifiées comme des poches de résistance dans l'ouest du pays. Dans ces zones-là, les excisions sont toujours pratiquées. Biancuma, par exemple, est l'une de ces zones. Thérèse Tapayoboué. La lutte contre les mutilations génitales féminines à l'ouest de la Côte d'Ivoire connaît des résultats mutigés. Le phénomène est un net recul dans le pays où est. Par contre, l'on assiste à une persistance de l'excision chez les peuples dents. Trois localités situées dans la région du Tonkui ont été identifiées comme des zones de résistance. Ce sont notamment Biancuma, Sipilou et Gboné. À Biancuma, par exemple, le taux d'excision est estimé à 76%. La pratique persiste dans les villages du département. Le sujet est jugé tabou. Ici, nous sommes beaucoup traditionnalistes et c'est difficile de laisser nos traditions. C'est une pratique qui n'est pas bien. Avant, les anciennes qui faisaient, elles étaient spécialisées. Aujourd'hui, celle qui s'élève, qui n'a même pas, tu n'as pas appris un métier et puis tu te lances dedans. Quand c'est comme ça, ça détruit beaucoup les jeunes filles. Face à ce phénomène récurrent, les partenaires se sont retrouvés à Biancuma pour mener des réflexions sur le sujet à travers un panel. L'espoir est permis. Nous allons travailler en synergie avec les chefs des villages, les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les associations des femmes pour arriver dans la synergie de nos actions à travers l'éradication du phénomène. Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le pari est pris dans le temps. Ouvrons maintenant la page internationale de cette édition. Commençons en Ouganda où les grossesses précoces restent très répandues dans le pays. C'est l'heure du bain pour le bébé. Nabhanouka, 17 ans à peine, rentre chez elle pour pouponner. Une pièce de 12 mètres carrés pour 4. La jeune maman vit chez le père de son enfant avec son petit frère. Deux bouches en moins à nourrir pour sa famille très pauvre. Il n'y avait plus d'argent pour les frais scolaires. J'ai dû quitter l'école pour aller travailler. J'ai rencontré mon compagnon là où je travaillais et mes parents m'ont tout de suite autorisé à aller vivre chez lui. Dans le quartier populaire de Bukasa à Kampala, la grossesse précoce est comme une fatalité. Pas d'argent, pas d'école, pas d'éducation sexuelle ni de contraception. Beaucoup de jeunes filles tombent enceintes alors qu'elles sont encore adolescentes. Ici, il y a des jeunes filles qui sont tombées enceintes et qui ne l'ont pas dit à leurs parents comme moi quand j'ai eu mon enfant. Puis je suis venue squatter. On vit dans des conditions difficiles. C'est notre environnement. Il y a beaucoup d'enfants dans une famille. C'est tout ça. En Ouganda, la loi interdit le mariage aux mineurs. Un texte qui ne protège pas les adolescentes. Selon le dernier rapport publié par le gouvernement, une fille sur quatre a un bébé avant 18 ans. Aucune mesure concrète n'a été prise pour empêcher le phénomène des grossesses précoces. Toujours hors de chez nous, en Centrafrique, cette fois, la nouvelle présidente par intérim, Catherine Sambapanza, hausse le temps contre les ennemis de la paix. Elle promet d'aller en guerre contre les milices anti-Balaka qui multiplient les exactions à l'endroit des civils en République centrafricaine. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu mercredi en Centrafrique pour afficher la détermination de Paris à faire cesser les exactions qui relèvent pour Amnesty International du nettoyage ethnique et, selon l'ONU, menacent le pays de partition. Marti à Brazzaville, Jean-Yves Le Drian avait durci le temps contre les milices qui sévissent en Centrafrique, affirmant que les forces internationales étaient prêtes à mettre fin aux exactions si besoin par la force. Des maisons plongées dans l'eau, des jardins inondés, des signes perdus au milieu des paysages insolites, les intemperies qui frappent la Grande-Bretagne ont donné lieu à des inondations sans précédent. Quelques 80 000 foyers étaient privés de courant ce jeudi matin au lendemain de la nouvelle tempête qui a ajouté encore au chaos entraîné par les inondations records affectant le pays. Ce sont les seuls à se féliciter de ces inondations. Les signes de Worcester ont pris possession des rues transformées en lacs. L'Angleterre et le pays de Galles sont sous les eaux après des pluies diluviennes qui durent depuis plus d'un mois. Du jamais vu en près de trois siècles. Un quotidien épuisant pour les populations qui vivent les pieds dans l'eau et tentent de sauver ce qui peut l'être. Je me suis réveillée ce matin et le tapis de ma chambre était plein d'eau. Ça remonte du sol, c'est vraiment effrayant. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. En fin de journée, on est comme une petite île. Mère Nature est une chose incroyablement puissante. Mercredi, une tempête a encore aggravé la situation. Des vents allant jusqu'à 160 km heure ont balayé le pays, des lignes électriques ont été coupées, un homme est mort électrocuté en essayant de dégager une voie. Jeudi, 80 000 foyers étaient encore privés d'électricité, un véritable chaos pour les transports et toute l'activité économique. 2 000 soldats ont été appelés en renfort, mais pour la population, ils arrivent bien tard. Les Anglais sont en colère et jugent que le gouvernement n'a pas su réagir. Mercredi, le Premier ministre a décidé de monter au créneau. Pour les opérations de secours, l'argent n'est pas un obstacle. Nous dépenserons ce qui est nécessaire pour aider les familles, aider les communautés à traverser ces temps difficiles. Mais les choses risquent encore de s'aggraver avant de s'améliorer à cause du très fort niveau de précipitation que nous avons connu. Des pluies importantes et des vents violents sont encore attendus ce week-end. Certaines régions devront patienter jusqu'au mois de mai pour se retrouver au sec dont les sols et les nappes phréatiques sont saturées. À présent, je vous propose un tour bref de l'actualité sur la planète. Commençons par la Chine pour terminer en Israël. Un puissant séisme de magnitude de 6,8 a frappé mercredi la région chinoise du Xinjiang dans une zone peu habitée. L'épicentre a été localisé dans la région de Kéria. Selon les autorités, les conséquences du tremblement de terre sont limitées dans cette région qui est le théâtre de fréquent séisme. Plusieurs répliques sismiques ont suivi le tremblement de terre qui n'ont fait ni destruction ni victime. La Chine et Taïwan sous tension depuis 60 ans ont convenu d'établir des bureaux de représentation sur leur territoire respectif. Une rencontre entre le ministre taïwanais chargé des affaires avec la Chine et le vice-ministre chinois des affaires taïwanaises. La visite qui se poursuit jusqu'à vendredi est le premier contact officiel entre les deux gouvernements et les deux partis depuis la fin de la guerre de 1949. Pour l'occasion, les autorités chinoises ont fait un geste symbolique en recevant leur hôte à Nankin, ancienne capitale de la Chine nationale, de Chiang Kai-shek. La police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes mercredi à Brasilia pour disperser une manifestation de plus de 15 000 paysans sans terre qui tentaient de forcer les barrages de protection face à la présidence. Deux paysans et huit policiers ont été blessés. La marche qui avait commencé dans le calme a connu des moments de fortes tensions à son arrivée devant le palais. Le mouvement des travailleurs ruraux sans terre commémore ses 30 ans d'existence cette semaine dénonce la paralysie de la réforme agraire. L'intervention à la Knesset de Martin Schulz, le président du Parlement européen à propos de la répartition de l'eau entre Israéliens et Palestiniens a été la goutte qui a fait déborder le vase. En signe de protestation, les députés de l'extrême droite ont quitté l'hémicycle. Selon les informations de Martin Schulz, les Israéliens utiliseraient quatre fois plus d'eau par habitant. En 2012, un rapport de l'ONU signalait que les Israéliens vivant en Cisjordanie occupée consommaient six fois plus d'eau que les Palestiniens vivant dans les mêmes territoires. Dans un peu plus d'une demi-heure, seulement nous serons vendredi 14 février 2014 et le 14 février de chaque année est un jour spécial pour tous les amoureux. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février donc, est considéré dans de nombreux pays comme la fête et des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. L'histoire de la Saint-Valentin, elle remonte au troisième siècle. Mais comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Cependant, la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Depuis le troisième siècle, le 14 février s'est transformé en fête pour les amoureux. Saint-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains le 14 février 270. À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage au motif que les hommes mariés étaient de piètres soldats. Ils seraient tentés de rester avec leurs épouses plutôt que de partir à la guerre. Valentin viole la loi de l'empereur, encourage les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Pendant son séjour casséral, alors qu'il attend son exécution, Valentin se lie d'amitié avec la fille de son géolier. Juste avant d'être décapité, Valentin lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message de ton Valentin. Depuis lors, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. On s'offre notamment des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Bonne fête de Saint-Valentin à vous tous qui êtes amoureux et bonne chance à vous qui ne l'êtes pas encore. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les 3w.rti.ci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada